et coucou voilà la suite en fait de la rénovation de la salle de bain du camping car donc ça c'est le petit meuble de dessous l'évier voilà je sais pas si vous vous rappelez voilà ça c'était tout le haut qui a été fait tac tac voilà donc là c'est le meuble qui commence à prendre des couleurs on va dire et le bord aussi de du tour de la douche bon ben ça prend forme la salle de bain avance à la salle de bain du j5 peugeot oxygène de 1987 à avance il me reste l'étagère le bon le fond là bien sûr le bac à douche fignoler en dessous là il me manque la bande dessous la porte où il ya le miroir et l'aération du chauffe-eau ça ne plaît pas trop je vais voir si je vais pas mettre une petite peinture ivoire sur le plastique de manière à ce ça se marie mieux voilà la suite qui est prêt le toilette à finir enfin à enlever nettoyer la cuve et nettoyer l'arrière surtout aussi voir s'il n'y a pas eu d'infiltration vérifier tout et puis après le bac à douche qui là va être autre chose bon ben je viens de mettre le bac en douche de douche en peinture peinture époxy mélangé avec beaucoup de durcisseurs et du vernis mais n'a obtenu une tenir une tenue en brillance pas mal voilà je suis en train de finir les étagères aussi donc les étagères sont finis moi c'était des baguettes chromées à mettre en bas aux jonctions du bac à douche et du revêtement qu'on a mis ça prend forme franchement c'est c'est sympa comparé à ce que c'était vieillot petite douche sympa dans un i5 franchement c'est nickel plafond plafonnier tout fonctionne le téléphone pour appeler la maison fonctionne aussi et le bac à douche qu'on va finir et j'avais reposé un revêtement sur la façade et ça sera parfait la cuve nettoyer au karcher bien nettoyer et on va remettre un vent pour aspirer les odeurs fécales et c'est fait et le toilette sera fini on sera prêt pour partir sur de nouvelles aventures salle de bain ça y est les travaux sont terminés après il y a encore à fignoler donc en bas c'est le caille boutique on a acheté qui est en plastique et qu'on peut mettre aussi dehors si on prend une douche dehors ben voilà comme ça au moins on peut le transporter facilement et voilà en plastique c'est facile à laver c'est nickel voilà le meuble d'en bas qui a été aussi refait avec tout le revêtement comme les murs les toilettes pareil et les bandes chromées en fait c'est des bandes qui se collent et en général c'est pour les voitures il a fait aussi pour la salle de bain pour tout autour je crois que vous avez vu l'intérieur up les petites étagères là le rideau de douche enfin de douche de le store en fait pour pas qu'on nous voit donc pas la douche après il manque à fignoler des petites étagères en haut là aussi pour mettre soit le gel douche enfin l'éponge à ce qu'on veut et voilà mais franchement nickel trop contente de ma petite salle de bain de notre petite salle de bain on enlève le rideau comme ça on verra mieux et les bandes chromées comme je vous disais tout à l'heure elles sont aussi là où vous voyez il en a mis aussi tout le long en fait c'est pour ça que c'est je vous disais c'est pour les voitures enfin on peut les coller sur les voitures voilà mais il en a mis là aussi voilà bonne soir bonne fin de journée à tout le monde et si vous avez aimé la vidéo surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner